Vous êtes sur RTL. Le Parquet de Paris ouvre une enquête après les révélations de la comédienne Adèle Hanel sur des attouchements sexuels subis durant son adolescence. Et puis le football, le Paris Saint-Germain qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en battant hier soir Bruges 1-0. Deux fois le temps d'ici 6h30. Ciel nuageux ce matin à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. Faible pluie en cours d'après-midi avec une température de 17 degrés. RTL matin. C'est la 59e évacuation en 4 ans. Un nouveau campement de migrants est en train d'être démantelé ce matin au nord de Paris. Il s'agit du camp de la Porte de la Chapelle, le plus grand de France où plus de 3000 personnes vivent, plutôt survivent dans des tentes entassées le long du périphérique parisien depuis des mois. Sur place pour RTL, Raphaël Vantard suit les opérations depuis l'aube. L'évacuation de cet immense campement du nord de Paris vient de débuter. Des centaines de forces de l'ordre sont présentes pour encadrer cette mise à l'abri de près de 3000 personnes. Pour la plupart, il s'agit de migrants, de demandeurs d'asile. Ils vivent ici depuis des mois sous des tentes au bord du boulevard périphérique parisien. Sous une pluie battante actuellement, ils sont accompagnés vers des bus direction des centres d'hébergement un peu partout en Ile-de-France. Des gymnases ont été réquisitionnés pour mettre à l'abri ces personnes. Les familles et les mineurs vont être prises en charge en priorité. Cela fait des mois que la mairie de la capitale et les associations ont demandé cette mise à l'abri, cette évacuation, notamment pour des raisons sanitaires. Le gouvernement et la préfecture de police ont décidé de passer à l'action ce matin, quelques heures, après une série d'annonces de mesures sur l'immigration. A quelques centaines de mètres de là, près de 2000 personnes dorment encore ce matin dans un autre immense camp, Porte d'Aubervilliers. Cette fois-ci, un camp que là aussi, les associations et la mairie de Paris demandent d'évacuer avant l'arrivée du froid hivernal. Raphaël Vantard depuis la porte de la chapelle à Paris. Nouvelle annoncions désir, Rachida Dati sera bien la candidate des Républicains à Paris pour les futurs municipales. L'ancienne garde des Sceaux a été officiellement désignée hier soir par la commission d'investiture du parti. Ces deux priorités pour Paris, sécurité et propreté. C'est parti, si vous souhaitez devenir actionnaire de la Française des Jeux, vous allez pouvoir souscrire dès ce matin. Que vous soyez boursicoteur amateur ou un professionnel des marchés, l'État veut permettre officiellement à tout le monde de rentrer au capital de la FDJ en cédant 52% des parts de l'entreprise. Bonjour Christophe Ponziot. Bonjour. Vous suivez ce dossier depuis le début pour RTL. On connaît ce matin le montant de l'action. Elle sera comprise entre 16,50€ et 19,90€. Le ministre Bruno Le Maire l'annonce dans le Parisien. En revanche, Christophe, une condition pour devenir actionnaire, une mise de départ minimum. Oui, un ticket d'entrée fixé à 200€, c'est-à-dire un peu plus de 10 actions FDJ. Sans cette somme initiale, devenir actionnaire de l'héritière de la Loterie Nationale est donc impossible. Alors pour convaincre les petits porteurs, l'État prévoit donc des avantages. Une action gratuite pour 10 achetés, c'est un peu comme au marché, à condition de détenir les titres 18 mois minimum. Et puis une décote, une ristourne de 2% est prévue pour chaque action achetée, soit un rabais d'une vingtaine de centimes par action. Pour entrer au capital de la Française des Jeux, c'est ensuite vers votre banquier ou votre courtier qu'il faut se tourner et non vers votre buraliste. Un plan d'épargne en action, un PEA ou un compte-titre est nécessaire pour accéder à ce placement. La période de souscription est ouverte pendant moins de 15 jours, jusqu'au mardi 19 novembre au soir, le lendemain pour les investisseurs institutionnels. C'est à ce moment-là que la valeur définitive de l'action FDJ sera fixée, juste avant son entrée en bourse pour une première cotation prévue le 21 novembre. Les précisions de Christophe Ponziot pour RTL. La justice a finalement décidé de se saisir du cas d'Adèle Haenel. Une enquête est ouverte après les révélations de la comédienne sur des attouchements sexuels lors de son premier film. On y revient juste après ça sur RTL. RTL matin. Julia Célier. RTL 6h06min. Il aura donc fallu trois jours à la justice pour ouvrir une enquête après les révélations de la comédienne Adèle Haenel. L'actrice qui accuse le réalisateur Christophe Rugia d'attouchements sexuels et de harcèlement alors qu'elle n'avait que 13 ans et qu'il la dirigeait pour son premier film. Le parquet ouvre une enquête, le parquet de Paris, pour agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité. La comédienne, elle a décidé de ne pas porter plainte. C'est son choix, estime Flavie Flamand, la journaliste très engagée dans ce combat. On fait ce qu'on peut avec un drame comme celui-ci. Parler, c'est déjà un pas tellement énorme. Accuser, désigner, trouver les mots. Alors après, décider de confier cette affaire à la justice, faire condamner son agresseur ou son violeur, c'est un choix parfaitement personnel. Il ne faut pas oublier que porter plainte, c'est une démarche supplémentaire aussi. C'est un engagement supplémentaire, c'est un combat de plus. Et il n'y a rien de pire qu'une justice qui n'écoute pas ses victimes. Et certains n'ont pas envie de courir le risque et je le comprends parfaitement. Je ne me permettrai jamais de porter le moindre jugement sur ce genre de choses. Flavie Flamand, que l'on connaît bien sur RTL, qui avait elle-même témoigné dans une affaire d'agression sexuelle et dont on sait l'engagement pour ses affaires. Elle répondait à Émilie Beaujard. J'ajoute que le cineste Christophe Rugia réfute lui toute violence, mais demande pardon pour avoir, je le cite, « joué les pigmalions avec les malentendus qu'une telle posture suscite ». C'est aujourd'hui la journée nationale contre le harcèlement scolaire. À cette occasion, une campagne est lancée. Non au harcèlement, on estime en France qu'un jeune sur 10 est concerné. Allez, on passe au foot à 6h et 7 minutes sur RTL. Ce fut laborieux, mais le job est fait. Les Parisiens sont en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le PSG qui a battu Bruges. Hier soir, un but à zéro. But d'Icardi, victoire sans éclat, Philippe sans fourche, mais mission accomplie. Oui, contre un rempli pour la huitième saison consécutive, Paris verra le printemps européen. Une qualification acquise avant même de disputer les deux derniers matchs. Clinique en Ligue des Champions, moins impériale en championnat. À l'heure des premiers points de passage, Leonardo, le directeur sportif, se montre satisfait. Honnêtement, je pense que Milan est positif. Premier en championnat avec 7 points d'avance. En Champions League, tu as qualifié le seul d'équipe avec le Bayern de Munich qui a gagné 4 matchs. Après, je suis d'accord, je pense qu'on doit améliorer beaucoup de choses. Il y en a eu des grands matchs, il y en a eu des difficultés. Un constat lucide qui place aussi l'entraîneur devant ses responsabilités. Bien, mais peut mieux faire. L'intéressé Thomas Tourelle estime pour sa part que le public du Parc des Princes est peut-être un peu trop gâté. 4 contre Marseille, on fait 5 à Bruges et voilà. Maintenant, nous sommes quoi ? Pauvres. Si on attend de nous de faire toujours 3-4 buts, on va être très très désu. à la fin des saisons. Quel est le vrai niveau de ce PSG ? A-t-il franchi un cap ? Le déplacement à Madrid le 26 novembre prochain pour la première place de groupe contre un Real retrouvé apportera, c'est sûr, des éléments de réponse. Philippe Sanfourche, le Bayern de Munich et la Juventus Turin sont également qualifiés pour la suite de la compétition. Vous aimez le football ? Ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel. Ce soir, de 18h à 20h, Michel Platini sera l'invité de Thomas Soto à l'occasion de la fin de la suspension de toute activité sportive que lui avait infligée la FIFA alors que la justice suisse l'a blanchi de toutes les accusations dont il faisait l'objet. Michel Platini prendra pendant 2h ce soir les commandes de RTL Soir avec Thomas Soto. Rendez-vous à 18h. Rendez-vous est pris. Les courses à Vincennes. Avec les pronostics de Claude-Pierre-Santi, le 8, l'As, le 5, le 9, le 6, le 2, le 7 et le 3, la dernière minute, le 9. Vivid Wise As, la course du quintet à suivre sur 6play.fr à 13h47. Merci Dominique. On vous retrouve tout à l'heure.